Vous écoutez Radio Shalom sur le 94.8 FM. 94.8 FM. Beaucoup de gens aujourd'hui se rapprochent de la Torah, se rapprochent des mitzvot, veulent recentrer leur vie autour de leur judaïsme. Et c'est un mouvement qui bien sûr a plusieurs années, tout le monde a vu ça dans sa famille, partout, parmi ses amis, ses amis d'enfance. Et c'est un mouvement qui s'accentue encore depuis le 7 octobre, quel que soit le pays où vivent les gens, et en particulier donc ici chez nous à Paris. Alors, on va partir maintenant pour Jérusalem, où on va rencontrer deux Talmideh Chachamim, qui eux justement étudient la Torah toute la journée. C'est d'abord Rava Bergel. Bonsoir Rava Bergel. Bonsoir. Vous dirigez les institutions de Nakhala Tiyarakov à Jérusalem, et nous sommes en ligne avec Rav Mordechai Bitton. Bonsoir Rav Mordechai. Shalom, shalom. Vous, on vous connaît bien sur Radio Shalom, puisque vous animez une émission de Torah justement, depuis des années, et c'est vrai qu'il y a un intérêt qui va grandissant pour toutes ces études de Torah. Rava Bergel, comment vous, qui n'êtes pas un nouveau venu, comment est-ce que vous expliquez ce phénomène aujourd'hui de, j'ai envie de dire, de soif qu'ont les gens pour retrouver leur texte et retrouver leur tradition, en ayant été encore plus ébranlée, comme je le disais, par le 7 octobre ? Oui, alors en effet, vous savez, la Neshama, l'âme, l'âme juive, est bien toujours présente, elle est toujours brillante, elle rayonne, des fois elle est endormie, et des fois elle se réveille. Alors comme des tels événements, comme le 7 octobre, et bien ça a veillé la Neshama. Et on sent, on sent qu'on est à l'approche de la fin des temps. Alors tout le monde est intéressé à s'enrichir en Torah depuis toujours, mais maintenant, plus que jamais. Maintenant, à part cela, en Israël, il y a beaucoup de Français qui ont fait leur alia, et ils cherchent, comme en France, des communautés. Alors on sait bien que le style communauté est bien développé en France, en Israël un peu moins, et quand les gens arrivent en Israël, et bien ils cherchent leurs repères, comme ils avaient en France. La communauté, c'était toujours, et bien un centre de rencontre pour les Israélistes, le Shabbat, les fêtes, la prière, les activités. Et ce qu'il y a, il y a une demande de plus en plus grande, et bien en Israël, de communautés, de se retrouver, des cours de Torah, pour les prières, pour vivre ensemble son judaïsme. Et c'est ce qu'on vit de nos jours, n'est-ce pas, en Israël, plus que jamais. Oui, parce qu'être en Israël, ça peut aussi être, on peut être dépassé par, tout le monde est juif, et on a besoin de retrouver une communauté, en fait, de retrouver ses repères. Alors on va en parler, mais je voudrais quand même aussi avoir l'avis de Rav Mandechai. Comment vous expliquez, vous, Rav Mandechai, ce besoin qu'ont les gens de retrouver leurs textes et leurs traditions ? D'abord, effectivement, c'est un mouvement de fond, et c'est un mouvement de fond qui a démarré après la guerre de Kippour. Et là aussi, ça a démarré après un traumatisme, parce qu'avant la guerre de Kippour, on était, après la guerre des Six Jours, on était dans ces retrouvailles entre, finalement, le peuple juif, sa terre, son pays, son armée, son héroïsme, et puis finalement, ça a forgé une nouvelle identité. Mais après le traumatisme de la guerre de Kippour, il y a un certain nombre de choses qui se sont effondrées, notamment les mythes militaires. Donc les gens ont cherché des réponses spirituelles. C'est la même chose après le 7 octobre. Il y a des mythes militaires qui se sont complètement effondrées. Comme d'habitude, la Nechama juive, comme a dit le Rav, elle se réveille. Dans ces circonstances, la Nechama juive se réveille parce que des repères qu'on croyait être des repères capables de défier le temps, capables de défier l'histoire, s'effondrent comme des fêtus de paille. Et ce qui reste, c'est l'âme éternelle du juif qui cherche des vérités éternelles, à des questions d'ailleurs qui sont des questions éternelles. Et ça, c'est dans la Torah que ça se trouve. Je pense que ça explique très très bien ce retour vers l'étude. Ce n'est pas seulement vers le fait de faire des bisvotes, c'est aussi l'étude. C'est un lien très profond. C'est une recherche d'authenticité. Mais vous savez, Rava Bergel, qui a aussi une volonté de se rapprocher d'Israël. Ça, c'est très important. Oui, tout à fait. En effet, c'est plus que jamais. Et ce mouvement-là, vous, vous le ressentez dans vos institutions, Jérusalem ? Vous voyez les gens arriver ? Écoute, on voit que les gens, n'est-ce pas, sont intéressés de retrouver leur repère en Israël plus que jamais. C'est-à-dire que pendant 2000 ans d'exil, eh bien, on a conservé la Torah et les mitzvot. Et bon, c'est l'exil. Alors en Israël, comme on se sent chez soi, eh bien, on veut le retrouver encore plus. Et c'est pourquoi, en effet, je veux dire, bon, il y a un besoin de communauté plus que jamais. Les gens viennent avec leurs familles en Israël. La communauté, c'est important pour les parents, pour les enfants, pour les activités. Et de nos jours, plus que jamais, puisqu'en effet, comme on l'a dit, la Neshama se réveille. On est proche de la Géoula, proche du Mashiach. La Neshama se réveille. Et c'est ce qu'on cherche réellement. C'est ce que la Neshama cherche réellement. Réalement, avec Habiton, il y a aussi un élément, je crois, qui est important. C'est qu'avec le 7 octobre, les gens ont tous compris qu'on était attaqué en tant que juifs, à plusieurs niveaux. D'abord, déjà, ils auraient pu attaquer de la même manière, à Dieu ne plaise, un centre communautaire dans le 17e, pour vous, c'est pareil. Ils ont attaqué des gens qui ne respectaient pas du tout les faits. Ils étaient en train de danser à une rève partie. C'est les premiers qui ont été égorgés, violés, égorgés, ont subi des atrocités. Donc, ce n'est pas une question d'attaquer l'armée, c'est attaquer des juifs. C'est attaquer tous les juifs, quels qu'ils soient. Les kibbutz qui veulent la paix depuis des années, on leur a montré où était le kibbutz, carrément, on leur a dit qu'ils sont là-bas. Et donc, je crois qu'il y a ça aussi, non ? Les gens sentent ce qu'ils sont attaqué en tant que juif. Dans la droite ligne de ce que vous avez dit, les gens veulent retrouver Israël. On l'a dit déjà dans plusieurs de nos interventions. La génération qui est sortie d'Égypte, elle a reçu la Torah, mais elle a loupé son rendez-vous avec l'Eretz Israël. Nous, notre génération, elle a reçu l'Eretz Israël, mais il ne faut pas qu'elle loupe son rendez-vous avec la Torah. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Effectivement, le 7 octobre, les gens ont compris qu'on est attaqué en tant que juif. Le conflit n'est pas territorial. C'est une guerre de religion que l'Islam, ou une partie de l'Islam en tout cas, mène contre le judaïsme, qui prend racine en Eretz Israël. C'est ces deux éléments-là. Mais c'est d'abord une guerre d'extermination contre le peuple juif. Et quand les gens se sentent attaqués en tant que juifs et sentent qu'on veut les exterminer physiquement en tant que juifs, il se passe un phénomène que je catégorie d'un mot. C'est le phénomène pourrime. C'est-à-dire que Bordechai à Suze, réunit les juifs et leur dit « Vous allez étudier la Torah, vous allez prier. » À Pessah, il leur dit « Ne faites pas les mises-votes de Pessah, ça ne sert à rien, on va être tués. » Donc maintenant, il faut jeûner pendant trois jours. Et les juifs se retrouvent finalement avec eux-mêmes. Ce que les thérapeutes appelleraient la vérité intérieure de chacun. Nous, la vérité intérieure, c'est la Nechama collective d'Am Israël. Et donc, encore une fois, ce qui nous est imposé, d'une certaine manière, pour ceux qui n'avaient pas fait ce choix auparavant, c'est de se poser des questions sur le sens de son judaïsme. Et donc, les gens effectivement reviennent. Il y a une dame ici en Israël qui s'appelle Iris Chaim. C'est une dame qui est très à gauche, qui aujourd'hui a dit « Moi, je regrette beaucoup d'avoir soutenu le désengagement unilatéral. » Mais à part ça, elle a commencé à faire Shabbat, elle a commencé à allumer des léros, elle a commencé à faire des mises-votes et elle raconte à qui veut l'entendre ce qu'elle fait depuis le 7 octobre. C'est un mouvement qui caractérise toute la société israélienne et je pense l'ensemble du peuple juif. – Alors, Rava Bergel, vous vous tournez aujourd'hui vers le public pour lui demander de vous aider. On a entendu vos motivations, vos objectifs pour ces institutions qui s'appellent l'Akhalat Yarkov. Je crois que vous avez lancé un appel sur Allodon. Les gens connaissent bien maintenant Allodon. C'est quand cette campagne ? C'est maintenant ? – Oui, c'est le dimanche 17 mars et lundi 18 mars. – Très bien. Mais connaissant Allodon, je vais vous donner une petite astuce, Rav, c'est que les gens, ils peuvent aller dès aujourd'hui, je crois. Parce qu'on croit toujours que ça démarque le jour de la campagne. Moi, je pense que c'est très important de vous aider à vous développer. C'est très important, d'abord déjà, parce que c'est un beau judaïsme, le judaïsme que vous décrivez. Et ensuite, vous êtes issu d'une famille illustre de Talmid et Khachamim. Mais c'est aussi pour nous notre manière de répondre justement à tout ce qu'on vient de dire et de répondre au 7 octaves. On se construit, on construit une autre ville, on construit la terre. Merci, on l'essaie. On l'essaie tout à fait. – Alors, on va appeler les gens à participer à cet Allodon. Je crois qu'ils peuvent s'y rendre dès maintenant, parce qu'une bonne résolution, c'est ma maman qui dit ça, si tu l'as fait tout de suite, c'est mieux. Donc, si les gens, le Rav, il est d'accord. – Surtout notre objectif. – Ne repousse pas une mitzvah. – L'objectif, c'est de former des cadres francophones pour les communautés françaises en Israël. C'est ça le but, parce qu'en effet, c'est le repère, n'est-ce pas, pour les Français, la communauté, pour des cours de Torah. On espère d'ouvrir de plus de communautés avec des arbalines compétents en Torah, en Al-Akha, en Gmara, en Moussar, en Shlambayit, éducation enfant. C'est ce qu'il nous faut depuis toujours et encore plus aujourd'hui en Israël. – Ramond et Khabiton, peut-être un mot de conclusion, puisque vous êtes membre de ces institutions et membre des chroniqueurs et de l'équipe de Radio Shlamb. Qu'est-ce que vous nous dites pour conclure ? – Je dis à tous nos auditeurs, regardez, des émissions comme celle de Kabbalat Shabbat et des intervenants, c'est le fruit d'années et d'années d'études. Et une étude qui continue, tu ne s'arrêtes jamais. Donc, Nakhal Atitirakov, sous la direction du Rafa Bergel, c'est une institution dans laquelle vous allez trouver des barbes blanches comme la mienne, mais aussi des gens beaucoup plus jeunes. Mais tout le monde veut transmettre. Tout le monde veut transmettre. Et ces gens-là sont des gens qui animeront des émissions, qui transmettront, qui feront des cours, qui dirigeront des communautés, qui aideront des familles à se construire et qui les aideront à ne pas se détruire. Donc, c'est fondamental. Soutenez les institutions, Nakhal Atitirakov, allez-y tout de suite sur Alodon, aidez ce Colel. C'est en fait une manière de vous aider vous-même dans le présent et dans le futur. Voilà ce que je peux dire. – Eh bien, ça sera une merveilleuse conclusion. Il est bien évident que nous, à la radio, on appelle aussi à aider ce bel endroit qui s'appelle Nakhal Atitirakov, l'héritage de Yerakov et qui est à Jérusalem. Messieurs Kévedar Abanim, messieurs les rabbins, je vous remercie d'avoir été nos invités sur Radio Shalom. Bonsoir à tous les deux. Et Shabbat Shalom. – Merci, bonsoir. – Shabbat Shalom, merci beaucoup. – Sur votre téléphone portable, retrouvez-nous en téléchargeant l'application Radio Shalom ou en cliquant sur radioshalom.fr. – Sous-titrage ST' 501